Chapitre 76. 1. Et vers les frontières de la Terre, je vis douze portes pour tous les vents, qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la Terre. 2. Trois de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, trois autres à l'Occident, trois à droite et trois à gauche. Les trois premières regardent l'Orient, les trois dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. 3. Par quatre portes sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les huit autres des vents de désolation. Quand ils en ont mission, ils corrompent la Terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. 4. Le prince des vents sort par la porte placée à l'Orient et par la première porte à l'Orient qui s'incline vers le Midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption. 5. De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l'égalité ou la juste mesure de toute chose, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force, de la dernière porte, tournée vers le Nord, proviennent le froid et l'aridité. 6. Après ces vents viennent les vents du Notus, qui soufflent par trois portes principales, par la première, tournée vers l'Orient, s'échappe le vent chaud. 7. Mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. 8. De la troisième porte, vers l'Occident, proviennent la rosée, la pluie, l'aniel et la perdition. 9. Les Aquilons soufflent par trois portes. De la septième, placées près de celles qui regardent le Midi, sortent la rosée, la pluie, l'aniel et la perdition. De celles du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième porte, tournée à l'Occident, mais se rapprochant du Nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée. 10. Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée. De la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. 11. De la dernière, du côté du Midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. 12. Ainsi se termine la description des douze portes placées aux quatre coins du ciel. 13. Toutes leurs lois, toutes leurs influences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Mathus Allah.